Dans la grande mythologie de l'imposture de la gauche du capital, préciser en quoi la Commune de Paris n'est pas ce qui permet à la gauche du capital de se mettre en mouvement, mais expliciter en quoi la Commune de Paris, parce qu'elle est liquidée, permet à la gauche du capital de se mettre en mouvement. C'est-à-dire que la gauche du capital, en 1848, c'est elle qui massacre le prolétariat dans les journées de juin. Quand Thiers massacre le prolétariat en 1871, il vient résoudre une question sociale qui, de décennie en décennie, emmerdait la classe dirigeante et posait un problème majeur à la modernisation et à la mise en mouvement de la valorisation capitaliste. Et la question essentielle, c'est comment exterminer la radicalité ouvrière parisienne. 1830, 1832, 1848 et 1871. C'est quoi cette radicalité ? C'est une radicalité qui ne se bat pas contre l'Église, qui ne se bat pas contre la réaction. Puisque le prolétariat communard, qu'il soit blanquiste, qu'il soit proudoniste, qu'il soit néo-proudoniste, qu'il soit pré-bakouniniste, il sait que son ennemi, c'est la bourgeoisie moderniste de la progression du capital. Le prolétariat communiste, alors communiste en tendance, mais plus la commune de Paris bouge, plus les secteurs les plus collectivistes, les plus néo-proudonistes se rendent compte qu'il y a une question sociale qui dépasse les problématiques étriquées des sectes. On retrouve dans la commune de Paris, on retrouve dans le comité central, on retrouve dans toutes les organisations tout ce bouillonnement des vieux mouvements d'un prolétariat qui n'est pas encore le prolétariat moderne, qui est le prolétariat pré-prolétarien. Quand on parle de Lefrançais, quand on parle de Varlin, quand on parle des internationalistes, ils sont minoritaires sur le papier en quantité, mais ils sont majoritaires dans la destination historique. Au bout de la commune de Paris, il n'y aura plus de néo-proudonistes, de néo-blanquistes. Le néo-blanquisme va disparaître de lui-même. Le néo-proudonisme va disparaître de lui-même. C'est-à-dire que la question centrale qui est posée par le surgissement révolutionnaire du prolétariat, c'est que l'ennemi, l'ennemi, ce n'est pas l'antériorité, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la noblesse, ce n'est pas la monarchie. Le prolétariat parisien comprend que l'ennemi, c'est la modernité, c'est la bourgeoisie, c'est le progrès, la franc-maçonnerie. Alors, on nous raconte toute une série de fadaises, tous les ordres maçonniques ont appelé au massacre du prolétariat parisien. Des individualités, des individualités du Grand Orient ont été agitées, leur fagnon sur les murailles, mais c'est des individualités. La franc-maçonnerie, la bourgeoisie, toute la modernité progressiste du capital a appelé au massacre du prolétariat. Et on en vient à cette transcroissance commune de Paris à faire Dreyfus. C'est-à-dire que le prolétariat parisien massacré en 1871 est massacré parce qu'il faut d'une manière définitive que le progressisme de la marchandise s'asservisse le prolétariat. Et de la commune de Paris 1871 à l'affaire Dreyfus se crée la gauche moderniste du capital dont le langage dont le langage est à bas la réaction vive le progrès démocratique de la marchandise. C'est-à-dire que le prolétariat massacré physiquement en 1871 est absorbé culturellement et socialement dans l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, on met de côté la réalité de l'affaire Dreyfus, même si c'est effectivement intéressant d'un point de vue juridique, technique et historiographique puisque toute l'histoire de l'affaire Dreyfus à partir du bordereau d'état-major part d'une affaire d'espionnage sur le frein hydraulique du canon de 120. Donc, nous savons que toute cette affaire d'espionnage qui est organisée par l'Allemagne à partir d'un officier d'état-major qui travaille dans les périmètres de l'artillerie ne peut absolument pas faire de la source d'espionnage esthérasie. Donc, l'histoire officielle, le coupable, c'est esthérasie. Esthérasie est un officier d'infanterie. Ce n'est pas possible. Cet officier d'infanterie ne peut pas avoir, même si on zigzague dans tous les sens, connaissance des éléments majeurs qui sortent de l'état-major dans les bureaux de l'artillerie sur le frein hydraulique du canon de 120. Donc, la légende, la légende, esthérasie est coupable, ce n'est pas possible. Donc, on a toute cette affaire Dreyfus. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit l'affaire Dreyfus est un complot anti-juif, alors même qu'on nous dit que le complotisme est un péché absolu de l'intelligence. Il n'y a pas de complot dans l'histoire, mais il y a un complot au moment de l'affaire Dreyfus. Je rappelle qu'au moment de l'affaire Dreyfus, on a plus de 300 ou 400 officiers qui sont juifs, on a plusieurs généraux, on a plusieurs généraux, dont un général qui est très connu qui s'appelle Mardochet de Valbreg, je crois, et qu'à l'époque, les services spéciaux n'enquêtent pas sur les juifs. Le système des fiches, c'est une chasse à l'officier catholique traditionnel. Il y a une épuration dans toutes les structures militaires de l'époque qui ne visent pas les juifs, qui ne dérangent personne puisqu'ils expriment le progressisme de la marchandise. La chasse à l'homme, c'est l'officier catholique qui va à la messe. Et on a 600 bouquins sur l'affaire des fiches. Donc, pourquoi mettre en perspective historique l'affaire Dreyfus et la Commune de Paris ? Parce que, quelque part, l'affaire Dreyfus, c'est la conclusion de l'affaire de la Commune de Paris. La Commune de Paris, on a Galifet, qui est le grand massacreur. Galifet, c'est le Trotsky de Paris, puisque Trotsky sera le Galifet de Kronstadt. Donc, on a Galifet, qui est le grand massacreur. on a Valdez-Crousseau, copain de Milran, copain de Vaillant, toute cette unité de la gauche démocratique. On a Zola, on a Clémenceau. Clémenceau, au moment de la Commune de Paris, qui joue le faux cul. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup Versaillais, un coup communard. Embrassons-nous, Folleville, ne nous faisons pas la guerre. Clémenceau, c'est le réseau centriste pour accommoder les contradictions. Puis alors, on a Zola, Zola, l'homme du jacuzse, qui applaudit à l'extermination des communards. Donc, l'affaire Dreyfus, c'est le moment où Galifet, Valdez-Crousseau, Zola, Clémenceau, tous les torpilleurs mous ou tous les massacreurs offensifs de la Commune se retrouvent pour dire au prolétariat « Ton ennemi, ce n'est pas le progressisme de la marchandise, ce n'est pas la démocratie capitaliste qui avance, c'est l'Église, c'est la réaction cléricale et c'est l'armée réactionnaire. » il faut comprendre que la Commune de Paris a pour objet d'exterminer physiquement ce prolétariat résistant qui, après 1932, après 1948, est toujours là, est toujours là, et emmerde tout le monde. Donc, la semaine sanglante, c'est l'extermination physique, mais après l'extermination physique, il faut l'extermination mythologique. Et l'extermination mythologique, c'est l'affaire Dreyfus qui est le point final. Tous les exterminateurs de 1871 dans l'affaire Dreyfus disent au prolétariat « Mais ton ennemi, c'est ce qui est mort, c'est l'Église, c'est la noblesse, c'est la vieille France qui est morte, par contre, adore la gauche du capital moderniste qui met en marche la domination réelle qui arrive. » il faut comprendre ce lien dialectique entre la Commune de Paris et l'affaire Dreyfus qui a pour objectif l'extermination historique du prolétariat en 1871. On liquide cette force sociale qui résiste sur le terrain et qui, dans le bouillonnement néoproudonien blanquiste, néo-bakouniniste, tout ce que vous voulez, fait surgir la perspective de l'abolition du salariat et de l'État. C'est ça le danger. Et l'affaire Dreyfus permet la voie de garage démocratique par rapport aux droits de l'homme, les droits de l'homme d'affaires, les droits de l'homme de la valeur d'échange. Donc, bien comprendre 1871, l'affaire Dreyfus et bien comprendre qu'à partir de là, on a toutes les commémorations d'aujourd'hui qui visent à complètement mettre de côté la radicalité subversive du prolétariat parisien de 1871 pour nous enfermer dans ce qui est l'écolo-boboïsme du gauchisme du capital. Et Michel a dit un truc tout à l'heure qui est très très important. Les communards, ils ne sont pas pour l'abolition du salariat et pour l'abolition de l'État comme ça, exprimés d'une façon claire et immédiate, mais ils sont dans un mouvement d'immanence qui y conduit. Donc, on ne les a pas massacrés. On ne les a pas massacrés parce qu'ils déclaraient d'une manière explicite la chose. On les a massacrés parce que même s'ils ne le déclaraient pas de manière explicite, ils étaient cette redondance infinie et intolérable qui de 1830 en 1832 en 1848 venait constamment rappeler qu'il y a dans le prolétariat la conscience présente mais il y a toute la trajectoire de l'inconscience historique de la Gamma Invesen qui est derrière et si Clémenceau dans l'affaire Dreyfus est ce grand panégyriste des droits de l'homme de la démocratie et qu'il est en même temps le briseur de grève le plus radical le plus violent le plus sanglant il y a un lien à faire et là on a une totalité dialectique qui exprime alors on viendra sur Kronstadt parce que Kronstadt c'est la même chose ailleurs dans une autre formalisation historique la commune de Paris elle désigne la gauche du capital comme le pire ennemi du prolétariat dans sa forme fusillade avec Galifay et dans sa forme intégrationniste avec l'affaire Dreyfus les Zola les Clémenceau et les Valdez-Crousseau qui demandent à Galifay de rentrer dans le gouvernement c'est-à-dire que Clémenceau Clémenceau Zola et Valdez-Crousseau embrassent Galifay sur la bouche en lui disant toi fusilleur de la commune de Paris tu es notre meilleur ami tu es notre meilleur ami pour le progressisme du capital c'est-à-dire qu'il s'agit de la commune c'est-à-dire qu'il s'agit c'est-à-dire qu'il s'agit